... Yves Saint-Laurent par Stéphano Pilati ce soir. Très réussie. Il y a beaucoup de références à Saint-Laurent. Elle était très surprenante. La dernière collection était tellement colorée, en mousseline un peu comme on imagine Saint-Laurent du passé. Et celle-ci était très urbaine, très belle. Il y avait beaucoup de tailleurs, non ? C'était très tailleurs comme collègue ? Il y avait beaucoup de tailleurs. Très peu de soirs, ce qui est assez étrange pour de Saint-Laurent. Mais il y avait très peu de soirs. C'était une collection de manteau avec des volumes très différents de ce qu'on a l'habitude de voir chez Saint-Laurent. Assez surprenant. Les premiers passages étaient particulièrement surprenants. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce petit chapeau qu'on retrouve partout. On est sur une année de tête couverte. Oui. Et le soulier, dis donc, il était acrobatique parce que la mule de 12 cm... La mule, c'est déjà compliqué, mais la mule plus collante, c'est très, très compliqué. Performance ce soir. Il y avait de l'or dans les cheveux chez Saint-Laurent ? Oui. C'était chic. Je pense qu'il est très bien pour la maison, Stéphano. Les accessoires étaient sublimes. Je crois que c'est les plus beaux sacs que j'ai vus passer. Magnifique. Il y en avait deux, trois, mais la perfection. Un garrot cet après-midi ? C'était une pitaille d'une date ? C'est une très bonne pioche. Je le trouve sexy. Je trouve que c'est un très beau garçon, très sympathique et qu'il a, je ne sais pas, on a l'impression qu'il est très proche des femmes, qu'il comprend plein de choses. En plus, ce que j'aime bien, c'est le désordre de son défilé. Faire passer de la fourrure, de la paillette, de la fourrure, un peu de cuir, un peu... Ce qui n'est pas une systématique, il y a une thématique où on commence par du jour, on évolue petit à petit vers le soir et on met toutes les paillettes ensemble à la fin. Il bouscule un peu le truc. Il y avait deux, trois pièces très spectaculaires, comme une doudoune assez violente. Oui, la plus belle pièce, la pièce la plus somptueuse, c'était une espèce de doudoune noire, entièrement restrassée, avec un clip un peu de ski autour de la taille qui était magnifique. Givenchy. Alors là, c'était vraiment le meilleur défilé Givenchy qu'il ait jamais eu. C'était une grande réussite. Hyper élégant, assez masculin. J'ai trouvé ça très moderne, très aujourd'hui. Je trouvais les pantalons sublimes. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des pantalons aussi bien coupés. Tout était divinement coupé et c'était vraiment chic. Et Ricardo, je le trouve formidable. Ces vestes avec des poinçons dorés ? Oui, c'était beau. Il y avait une espèce de gros clous dorés posés sur les vêtements. Quelque chose qu'on a beaucoup vu en Italie déjà. Il y a des clous partout. On va vers quelle couleur, là, ces jours-ci ? Là, chez Saint-Laurent, on était dans des gris, des gris, des noirs. Chez Hongaro, il n'y avait pas la couleur osmose de chacun. Pour l'instant, il y avait un fil conducteur vert qui commence à disparaître. Moins de laitue ces jours-ci. Beaucoup moins de laitue. C'est quoi le programme de demain ? Demain matin, Chanel. Demain matin ? C'est quoi le programme de demain ? C'est quoi le programme de demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ?